...culturel de la ville, les musiciens avaient défendu des opinions contraires à celles de M. le maire. Il n'avait envoyé sa lettre qu'à un seul destinataire. Le maire d'Oyonna n'imaginait pas qu'elle circulerait sur Internet et qu'elle ferait autant de bruit qu'un concert de rock. L'incident, selon ses termes, a lieu la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce soir-là, le groupe Les Ogres de Barbaque se produit sur la scène du centre culturel Aragon. Et puis, des vidéos montrant Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy sont diffusées. C'est des vidéos qui ont duré déjà très peu de temps, peut-être une minute. C'était des extraits pour Sarkozy. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui avait été tourné dans les cités, ce qu'il avait dit sur le Karcher. Dans sa lettre, le maire n'y va pas de main morte. Il parle de propagande politique et rappelle que les électeurs d'Oyonna ont voté Sarkozy à plus de 60%. Il exige du groupe des explications et suspendra même un temps le paiement du cachet en attendant une lettre de réponse. On peut être artiste et puis respecter un certain nombre de formes et de règles. À partir du moment où le maire d'une commune qui consacre 14% de son budget à la culture, 14%, 4,2 millions d'euros, il me semble que ça mérite un minimum de considération parce qu'après tout, ce sont les collectivités comme celles que je dirige qui les font vivre, ces artistes. Les ogres de Barbaques, eux, refusent de transiger sur leur liberté d'expression. Ils ont répondu au maire et dénoncent des rapports complexes entre le monde de la culture et celui du pouvoir politique. Depuis quelques temps, on se rencontre, on a beaucoup d'échos de gens qui nous disent, mais si en ce moment les politiques essayent, alors on ne va pas non plus faire la parano, on n'en est pas là, mais essayent quand même de mettre leur nez dans la programmation, là on le voit très bien, mais dans la programmation d'une salle. Aujourd'hui, la polémique lancée par ce dialogue de source sur fond de musique rock continue de s'alimenter en réaction d'internautes.